Grand fan de rugby, Jean Dujardin a été aperçu en tribune présidentielle lors du match France vs Australie au Stade de France à Paris le 5 novembre 2022. Accompagnée d'Amis, l'ancienne star de la série 1 gars, une fille a explosé de joie lors de la 11e victoire 15 de France face à l'Australie, 30-29. Un record qui datait des années 1930 pour l'équipe de Fabien Galtier. Récemment, l'époux de Nathalie Péchalat avait fait le buzz sur TikTok après qu'un internaute ait dévoilé l'immense maison de Saint-Cloud dont il est devenu propriétaire il y a quelques années. Un immense hôtel particulier de 350 mètres carrés sur un terrain de 1400 mètres carrés qui leur avait été cédé pour 3 millions d'euros à l'automne 2015. Non loin de l'ex d'Alexandra Lamy, Jean-Edouard Lippa était également présent pour assister à l'essai salvateur de Damien Penot sur les Wallabies. Stylé avec une paire de lunettes, l'homme, qui a vécu une courte aventure amoureuse avec Natacha Amal, semblait être accompagné d'Amis. Dans les tribunes, Michel Alliot-Marie et son compagnon Patrick Lier ont aussi assisté au match tout comme Elena Noguera. En mitouflée dans une doudoune de couleur bleue flashy, la comédienne a dansé gaiement au moment du coup de sifflet final annonçant la victoire des Bleus. Très épanouie, elle a récemment sorti son huitième album baptisé Fleur Bleue et va être bientôt à l'affiche de la série L'Homme de Nobis sur M6 à partir du 24 novembre prochain. Un thriller psychologique qui mettra en scène plusieurs femmes abusées par le même homme. Nouvelle série sur arrobas M6 officielle à partir du 24 novembre à 21. 10. Un thriller psychologique Inspiré de faits réels. Un homme abuse de plusieurs femmes. Elles vont se libier pour le faire tomber. Annonçait l'actrice sur son compte Instagram. 1. Un thriller psychologique 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 1. Un thriller psychologique